Après une campagne militant pour bâton, Angèle Dormois, tête de liste de Entreprendre Ensemble, a été réélu avec près de 378 votes des entrepreneurs et artisans à la tête de la CCI de Sébantin. Cette journée a été perturbée par un mouvement de blocage de certaines voies d'accès sur l'île, telles que Sandy Gronne, Quartier d'Orléans, ce qui a empêché un très grand nombre d'électeurs de se déplacer. Ce n'est pas évident, ça a été évident, c'est une très très longue journée, c'est mon premier ressenti, mais je suis assez satisfaite du dépouillement, du nombre de votants. Je suis assez satisfaite parce que, connaissant la situation dans laquelle le territoire se trouve, avec des blocages et énormément d'embouteillages à cause des travaux, il a été quand même assez difficile pour nous de sensibiliser les chefs d'entreprise pour qu'ils se déplacent et qu'ils perdent deux heures dans un embouteillage. Mais la réalité est que c'est la victoire des résilients, c'est la victoire de ceux qui ont su braver tous les éléments pour être présents et je le remercie, je remercie tous ceux qui ont mes amis, tous nos ressortissants, les électeurs et bien sûr toi, pour avoir pu mobiliser le maximum de personnes. Les attentes des entrepreneurs ces matinoires sont immenses et la nouvelle équipe dirigeante de la CCI est prête à relever le défi. La première chose à faire, je pense aujourd'hui, c'est là que c'est pas mal de regarder un petit peu les élections, c'est de travailler sur le fichier de la CCI. Nous avons quand même plus de 80% de NPI, c'est-à-dire qu'on n'habite pas à l'adresse syndiquée, ça veut dire que les adresses, il faut pouvoir les mettre à jour. Le deuxième élément, c'est que nous allons travailler sur des projets de formation. Toujours être à l'écoute et à proximité avec le chef d'entreprise, c'était ça qui était le plus important. Donc voici en gros les grandes lignes d'ici pour les trois prochains mois. Mais nous sommes une nouvelle équipe, donc je laisserai la nouvelle équipe écrire le futur de la CCI avec moi. Frantz Akamel, chef de campagne de la licence au point d'ensemble, compte poursuivre son action auprès de la nouvelle équipe. Je serais tenté de dire que mon travail, entre guillemets, s'arrête là, sauf que j'ai à cœur de voir cette équipe réussir. Je ne peux pas considérer que c'est juste le temps d'une campagne, ça n'a pas de sens. Lorsqu'on œuvre de la manière dont je l'ai fait à vos côtés, ça n'a pas de sens. Par contre, c'est vrai que pour moi, il est important après de voir dans quelle mesure je peux accompagner, je peux conseiller et je peux soutenir l'action de votre équipe durant ces cinq prochaines années au sein de la CCISM. En fait, on parle de difficultés, il y a déjà beaucoup de bonheur à participer aux travaux de cette liste, à savoir que j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à travailler avec un certain nombre de personnes, et notamment toi, Jonas, qui fait partie de cette équipe. Et je pense que toutes les personnes qui étaient parmi nous durant ces pratiquement trois, quatre semaines de campagne ont pris énormément de plaisir à construire cette équipe. C'est vrai que ce soir, c'est un petit peu l'issue de cette campagne, avec bien entendu la victoire de la liste, c'était attendu, puisqu'en fait on savait qu'étant la seule liste présente à ces élections-là, ce qui montre quand même qu'Angèle Dormois a su rassembler au maximum auprès d'elle, à l'égard du projet qu'elle porte pour les cinq ans à venir, pour l'avenir de la CCISM et de l'économie saint-martinoise, je pense que nous avons fait un excellent travail et que maintenant, reste aux élus de continuer le reste. Une élection réussie selon la présidente, malgré les blocages de route qui empêchent le parfait déroulement de ce scrutin. Sous-titrage ST' 501